Alors bonsoir, bonsoir et bienvenue au cinéma pas téléphonette. Je suis ravie de vous accueillir ce soir à l'occasion de la clôture du festival Play It Again. Alors je suis véritablement ravie parce que depuis le démarrage de ce festival, le 13 septembre, nous avons eu le plaisir de pouvoir diffuser et programmer des séances au-dessus du festival et ce soir d'accueillir la clôture et je vois d'être devenu très nombreux et ça c'est un grand plaisir parce que, comme vous le savez, nous avons deux salles dédiées exclusivement au cinéma du patrimoine et c'est un travail que nous menons toute l'année. Donc un grand merci d'être présents à nouveau ce soir. Et je voulais juste dire aussi que c'était ravie que ce soit ce film, Anna, qui soit diffusé ce soir et distribué par Malavida, que je remercie très sincèrement et personnellement parce qu'on a une histoire personnelle en commun et une grande amitié. Donc voilà, ça rajoute au plaisir de la soirée. Donc maintenant que tout le monde est bien installé, je viens de laisser la parole. Donc Madame Lozana, excusez-moi, présidente de l'ATRC, qui coordonne ce festival Play It Again. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amélie, de votre accueil. À chaque fois, pour nous, c'est essentiel d'être dans une salle qui fait vivre tout au long de l'année le cinéma et plus particulièrement là, le cinéma de patrimoine, il y a évidemment qu'il n'y a pas de hasard. Nous sommes bien au bon endroit. Moi, je suis très très heureuse de conclure ce festival. C'est la neuvième édition du festival Play It Again, portée effectivement depuis quelques années par l'ADRC, soutenue par le CNC, qui fait un travail magistral, vous le savez tous, au niveau du patrimoine. Et c'est un travail qui s'étend et une programmation qui s'étend sur trois semaines. Donc on était bien vu sur une programmation du 13 au 28 septembre, avec une sélection de 25 films, 25 films qui renaissent, qui reprennent vie, et avec une thématique qui, cette année, est sur les héroïnes. Alors, les héroïnes de cinéma, les héroïnes au cinéma, et donc c'est la place aux réalisatrices, aux comédiennes, aux actrices, à des personnalités assez emblématiques. C'est le moment pour nous, presque, de faire un petit blanc, mais juste partiel. C'est 337 salles, à l'échelle de la France, qui ont participé à cette édition de Play It Again, avec 24 distributeurs et catalogistes qui ont été associés dans ce travail de sélection, auprès d'une équipe de l'adversaire que je salue, que ce soit Rodolphe, qui est en charge de patrimoine au sein de notre équipe. Bonjour, salut, l'ensemble, l'ensemble des collaborateurs qui sont à la diffusion. Et puis un coup de chapeau à deux personnes qui sont essentielles pour que tout ce travail fonctionne. C'est Christian Lambé, qui est notre délégué général, et Raphaël Serriès, notre délégué général adjoint. Voilà, c'est un travail du quotidien pour faire que ces séances maillent le territoire. Il y a eu, alors je vais vous donner un chiffre, qui est encore inconsolidé, mais c'est 1993 programmations à l'échelle de la France sur cette année-là. Je ne peux pas vous parler de la fréquentation, mais on en t'aura l'événement. Et donc c'est pour nous un moment qui concrétise ce que nous sommes tout au long de l'année. C'est accompagner les cinémas dans ce qu'ils sont physiquement, la rénovation, la création cinémale en perfusion la plus intime de ces territoires, et puis faire aboutir la diffusion, c'est-à-dire après la création, la réalisation, que ces filles conquièrent un public et rencontrent un public grâce au travail d'animation des salles françantiennes. Donc moi je vais remercier aussi Malavida, Anne-Dor et Lionel, avec qui nous travaillons de manière quasi quotidienne. Ils nous font le plaisir de nous proposer en avant-première un film dans une sélection qui fait beaucoup écho à beaucoup d'entre nous. C'est Anna, qui est un film de télévision réalisé par le RTF, restauré par Nina. C'est une histoire qui fait écho à beaucoup d'entre nous, une comédie musicale. J'ai eu le bonheur d'inaugurer ce pays de l'année, à Angers, avec un film de Carlos Saura, créateur Ross. Porcette et Basse a été une petite musique pour moi tout au long des 24 heures qui ont précédé l'ouverture. Et celle d'Anna Karina, qui... Donc du coup j'ai mangé, je l'ai eu toute la journée, et sous le soleil exactement, voilà, par Le Gensbourg, et une musicalité incroyable, voilà, 1967. Je ne sais pas à l'âge que j'avais à ce moment-là, mais c'était... Enfin, ces musiques et ces films ont été une place importante dans ma cinéphilie personnelle. Et donc je souhaite vraiment remercier l'ensemble des partenaires, créances et ce qu'il y avait, le CEC, c'est un partenaire naturel et complètement évident, mais tous les partenaires qui permettent la réalisation de ce travail qui nécessite une année entière pour une confécutation à 27 ans, Journée du patrimoine, des quantités d'animation pendant ces trois semaines, au moment des Journées du patrimoine, du cinéma anténaire, des quantités d'une programmation jeune publique aussi, puisqu'il faut que vraiment cette transmission familiale ait lieu dans les salles. Donc tout ce travail-là, je remercie l'ensemble de l'équipe de la BFC, je le renouvelle, l'ensemble des partenaires, et je souhaite vraiment saluer particulièrement un partenaire, c'est la Matisse des Arts, qui est terminée d'accompagner sur des séquences particulières, un cinéma inclusif, voilà, parce que nous devons encore gagner à rendre que tous ces films soient accessibles, tellement, à tout un chacun, donc je les remercie à nouveau. Je vais arrêter là mon propos, je vais passer la parole à la Béatrice, et je vous remercie de cette belle salle que vous nous donnez à voir, et merci pour tous les échanges que vous avez eu. Merci. Merci, merci Nadège. Le CNC, effectivement, est un partenaire de Gréitogène depuis la première édition, il y a neuf ans, et c'est surtout un partenaire de la restauration des films, puisque depuis 2012, le plan d'aide à la numérisation et la restauration des films a permis de restaurer 1300 films. Alors, ces restaurations, elles ne servent que si des films arrivent jusqu'à vous, jusqu'au public, et la salle est bien évidemment le nœud idéal pour retrouver ces films. Donc c'est pour ça que, voilà, on a choisi d'être le partenaire de Gréitogène. Au départ, c'était 50 salles, je crois, si je me souviens bien, qui ont participé au festival, une sorte de coup de projecteur, comme ça, posé à un moment de l'année, sur un travail quotidien, fait dans les salles. Aujourd'hui, c'est une sorte de phare qui balaye le territoire, 337 salles, avec vraiment un territoire vraiment irrigué, et la possibilité pour des salles qui ne montrent pas de films de patrimoine, d'avoir accès pendant ces trois semaines, aussi, au départ, c'est une semaine, maintenant, c'est trois semaines qui permettent, effectivement, de découvrir tous ces films. Je voudrais juste attirer l'attention sur une innovation du festival cette année, ce sont les ateliers qui ont été mis en place dans 8 cinémas à l'occasion des journées du patrimoine, et qui donnent l'occasion de faire découvrir ce qu'est que la restauration, aussi, au grand public et aux jeunes, et aussi, de faire découvrir que le cinéma, le cinéma de patrimoine, c'est aussi un patrimoine architectural, ce sont des salles de cinéma, et que sans des salles de cinéma, sans cet écran, les films ne pourraient pas être mis en valeur. Donc, je trouve que cette initiative était vraiment une formidable idée, et j'espère qu'on pourra continuer l'année prochaine, à la début. Donc, je vais céder la parole à Anne-Morre. Merci de votre attention. Alors, à l'union. Et donc, on est très heureux d'accueillir, pour ce moment, pour cet enfant, une personne qui a beaucoup compté pour Anna Karina, qui a permis, qui a permis, à travers le rencontre, de nous faire partager une histoire de compositeurs, de poètes, de chansons, et elle est revenue parmi nous, en 2010, avec Philippe Capron, qui a écrit pour elle, dans un contexte beaucoup plus optimiste sur scène, et je pense que vous allez pouvoir échanger sur cette histoire singulière qu'il y a eu entre la famille et Philippe Capron. et on est très heureux d'accueillir, notamment à l'heure, je ne sais pas si à part, je ne sais pas. Merci, Nadège. Alors, un petit mot avant d'appeler celui que vous attendez tous, et que nous sommes particulièrement heureux d'avoir à nos côtés ce soir. Un petit mot au nom de toute l'équipe de Malavida, Lionel, Marion et Lucas, qui sont tous dans la salle. Levez-vous, peut-être, ça fait toujours plaisir que tout le monde vous identifie. Voilà. C'est un super petit peu de suite pour vous donner de l'amour. On est très heureux, très honorés. On remercie évidemment les Fauvettes, et particulièrement Amélie, qui est là, ici présente, que c'est aussi un immense plaisir de vous retrouver, puisque, comme tu l'as dit, c'est un petit battement de cœur particulier que tu nous accueilles. On remercie évidemment la DRC, qui sont des partenaires exceptionnels au quotidien, Nathège, Christian, Rodolphe, sans qui, je ne sais pas ce que nous deviendrions tous, camarades distributeurs, cataloguistes, pour qui le soutien de la DRC et ses actions sont tellement précieuses. Vous êtes vraiment des alliés, des camarades de lutte qui sont exceptionnels. Donc, merci à vous. Merci de nous avoir offert cette soirée. Merci au CNC aussi d'être présent, évidemment, à nos côtés à tous à différents moments, de nos vies de distributeurs et de la vie des films, de leur retour en salle. Je vais essayer de ne pas me laisser gagner par l'émotion, parce que, pour Malavida, c'est un moment particulier. Le premier long-métrage, je vais dire ça après. Donc, avec Anna Karina, il y a une rencontre autour de son film qui s'appelle « Vivre ensemble ». Le film qu'elle a fait en tant que réalisatrice, vous la connaissez tous, bien sûr, elle a réalisé un long-métrage qui est formidable, qui s'appelle « Vivre ensemble », qui date de 1973 et qu'on a ressorti en 2018, en février 2018, avec Anna à nos côtés. Ça a été des moments magiques. Évidemment, on était tous, comme tout le monde, je pense, fou amoureux d'elle. On l'a été encore plus en la rencontrant. Elle était une personne magique, magnifique, lumineuse, souriante, généreuse, avec un éclat qu'on ne pourra jamais oublier. Une présence très forte, une gaieté, une joie de vivre qui ne la quittait pas. Les nombreux rires qu'on a partagés autour des verres de rosée qui, elle m'étant, résonnent encore dans ma tête et dans celle de beaucoup d'entre nous, je pense. Il y a quelqu'un ici qui a accompagné avec nous cette ressortie en salle de Vivre ensemble, c'est Laurent Ballandra, que j'aimerais qu'on salue, qu'on applaudisse et qu'il... Il arrive, c'est un éditeur, c'est un compagnon de Vivre Anna, son ami, son agent, et c'est aussi, il est parfait pour être avec nous ce soir parce qu'il est à l'intersection parfaite entre Gainsbourg et Anna Karina, comme l'est Anna le film. Il est l'auteur de ce livre extraordinaire qui s'appelle Les petits papiers de Serge Gainsbourg qui vient d'être réédité, que je vous recommande chaleureusement, c'est la séquence, la séquence cube de Malavida. Non, vraiment, c'est un livre qui est écrit à partir de petits textes de Gainsbourg sur plein de petits supports différents. C'est vraiment magnifique et c'est une vision de lui qu'on connaît peu. Donc, Laurent, pour tout ça et pour la sortie, tu as accompagné aussi la sortie du 29 novembre. Merci. Il est là-haut, vraiment. on est ravis de t'avoir à nos côtés ainsi ce soir. Avant Anna Karina, dans les villes de Malavida, il y a eu des débuts de distributeurs qui s'affairent et régionnels parce que c'était notre premier long-métrage sorti en salle et ça a fini être le dernier parce que ça a été un peu compliqué. C'est évidemment un immense souvenir pour nous. C'est un film dont, là encore, on est tombé en le découvrant et, alors, voilà, je vous laisse découvrir cette affiche. Ce film, c'est Pau de Couchon. C'est le premier et à ce jour dernier. On attend un patiemment le prochain long-métrage réalisé par Philippe Catherine. C'est un film extraordinaire à tout point de vue que j'encourage tous ceux qui n'ont pas lu à voir, à découvrir. Il y a toujours un DVD chez Malavida et ce serait bien qu'on envisage une ressortie en salle. Philippe Catherine est là ce soir puisqu'il a lui-même été un compagnon très important pour la Natarina. Comme Nadège le disait, il a écrit après le rencontre un disque mais il va venir nous en parler directement. Je pense que ce sera mieux. Donc, Philippe, si tu veux bien venir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jeencourage. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai plus. Je n'ai plus. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci d'être là pour Anna. Je suis là à l'invitation de Anna et Lionel pour parler brièvement quand même de quelques mots sur Anna, que j'ai rencontré personnellement en 1999 et on a fait un disque ensemble Il s'appelle Une histoire d'amour et quand Anna m'a appelé, j'ai cru à un quai de là Oui c'est elle qui t'a téléphoné Oui et j'y croyais tant parce que c'est mon actrice préférée Bon évidemment je ne pouvais pas y croire Et puis au bout d'un moment, à partir du moment où je l'ai vu de visu, et bien c'est devenu une réalité et j'ai dû, il pense Non, elle est venue chez moi, on a fait des chansons, je conserverai ses mégots, c'est incontent pour moi C'est pareil avec Manu Chiao moi Vous faites pareil avec Manu Chiao ? On se retrouve Avec Manu Chiao et puis C'est deux univers qui se... Ecoute je dirais que ce serait très bien entendu Mais peut-être il est bon Voilà que dire, et bien après on a fait des tours, mais on était toute une équipe, on s'est bien vendu la poire au travers de nos pays des nations On était vraiment en Slovénie, au Japon, etc. On a fait des fous, et on était vraiment une bande d'amis C'était génial de l'être prédier parce qu'effectivement c'était quelqu'un de magique et très sentimental Alors bon, elle était sentimentale, donc débordée parfois par ses sentiments, ce qui la rendait quelque part fragile bien sûr Et vraiment unique, j'avais des frissons à m'en parler Laurent Balancras, tu veux toucher un mot ? C'est monsieur qui a réuni les manuscrits de Gainsbourg Avant, à vous que l'on arrive, moi j'aimerais que tu me dises un mot sur les deux autres albums que tu as fait avec Anna Parce qu'il y a eu une histoire d'amour Oui Philippe dans sa grande modestie ne dit pas qu'Anna l'a appelé après avoir découvert ton troisième album Les mauvaises fréquentations Qu'elle a adoré Oui Elle t'a fait pour te demander d'écrire pour elle Voilà, un dénommé Jean-Marc Grandier Qui était basé à Villefranche-sur-Seau Ou Macon, Macon Et c'était à la sortie du théâtre avec Bruno Kremer Je crois qu'il reprenait Bergman Et il avait dans l'idée de la refaire chanter Oui, mais je veux bien chanter, mais des nouvelles chansons Parce que bon Elle aimait le neuf Et elle lui a dit Jean-Marc Grandier lui a fait écouter quelques chanteuses-chanteurs de l'époque Auteur-compositaire Que je ne citerai pas Mais j'ai été l'heureuse idée Merci On les a eu d'un très bel album avec elle Voilà, et après il y a eu Elle a écrit un roman Ça c'était un peu avant Et puis elle a écrit aussi quelques contes Contes pour enfants Contes pour enfants Le vilain Petit Canard Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? La Petite Sirène La Petite Sirène, tout à fait Alors là c'était multi-interprète Il y avait plein de chansons Et c'est Philippe Evnaud Un ami à moi Qui jouait la guitare sur cette tournée dont on vous a parlé Qui en a fait la musique Donc voilà Quant à ce film Bon ben Moi j'étais pas né quand il était sorti Je crois que c'est janvier 1967 N'est-ce pas ? Et euh... Je suis très heureux de le voir en salle C'est une première moment en plus restaurée C'est une pas très bonne idée Elle me racontait souvent ses rencontres avec Gainsbourg Ça se passait C'était pas encore rue de Verneigle Ça se passait là où il habitait Cité des Arts Je crois que c'est quelque ça Où il y avait une petite chambre Avec un piano Et puis Parmi d'autres artistes Pour qu'on a fait en résidence Il y avait les séances de travail avec lui Qui étaient d'après ses souvenirs Ils seraient tendres Marrants Il y avait une tendresse entre eux Qui semblait infinie quoi Donc Elle a écrit ses chansons très vite C'est ce qu'elle m'a dit Très vite Ça a tout allé très vite L'enregistrement aussi Et puis c'est passé Je crois en janvier 1967 On s'est dit ça À la TV française Mais c'était sur la première chaîne C'était un film spécialement pop Très très coloré Etc Et vivant De ce point de vue chromatique Bon bah hélas À l'époque Les Télé étaient la plupart du temps En noir et blanc On en est froyé Bon Un peu comme les Beatles Magical Mystery Tour Qui ont eu connu la même déveine Avec ce film La même année en 1967 Voilà ce que je pourrais dire J'ai oublié de dire un truc important Si on y fait penser C'est que Donc le film est un film télévisé Il est rare Tourné en 35 Mais pour la télévision Ça veut dire qu'on remercie le CNC Qui accompagne la demande de visa Qui va permettre de le diffuser en salle Puisqu'il va devenir un film de cinéma Et c'est pas Le film en immense affaire Et qu'on remercie aussi Lina Que j'ai totalement oublié Qui a été un partenaire Ça fait à peu près 20 ans Qu'on est dame Pour ressortir Anna Donc je remercie Tout particulièrement Philippe Sartori Qui n'est pas là ce soir Il est là Et Laetitia Fourmont Qui je crois est là Et j'espère est là Et que je remercie vraiment très chaleureusement Parce que Laetitia sans toi Je crois qu'on n'aurait pas réussi C'est vraiment essentiel pour nous Que le film ressorte Parce que juste petite question Qui a vu Anna le film ? Ne trichez pas Trois personnes Quatre Qui l'a vu depuis qu'on travaille sur la ressortie Vient un lien envoyé par Marie Donc ok Donc ces quatre préfères sommes Qui connaît Sous le soleil exactement ? Voilà Pas tout je pense C'est tout le monde Je pense que vous connaissez sans savoir ce que c'est peut-être En tout cas pour nous c'est important Et c'est mon dernier mot Mais de mettre le visage d'Anin Sur la voie d'Anin Qui a traversé le monde entier Et qui est une comédienne extraordinaire Et qui est aussi tout particulièrement en ce film Non je voulais rajouter Je crois que le C'était proposé à Paris Je pense Mais c'est enregistré à Londres il me semble Avec des musiciens De l'époque c'était sa période au fond Comic strip etc Des périodes les plus Poisonnantes Et étincelantes De Serge Gainsbourg Je crois que c'est Michel Colombier Qui a fait des arrangements magnifiques Je crois que Laurent Tient absolument à rajouter l'amour Parce que Il en connaît un rayon Et c'est la seule comédie musicale de Serge Gainsbourg Oh oui c'est ça Et il joue aussi un héros principaux Jean-Claude Liali Qu'il faut citer aussi Qui avait déjà vu avec Anna dans Une femme est une femme Qui chantait pour la première fois Est-ce que tu en fais pas de vrai pour la première fois ? Deux à l'arrivée Oui Bonsoir Je tiens absolument pas à te parler Particulièrement surtout encore plus Je pense que c'est ta passion pour le film Avec Philippe c'est bizarre Parce qu'on est là Et avec Anne-Laure On a toujours accompagné tous les films d'Anna On a toujours accompagné tous les événements avec Anna Donc c'est à la fin Une super grande joie Qu'elle soit vivante ce soir Elle nous manque atrocement Donc c'est aussi méga dur Et j'espère que vous aurez un jour La possibilité d'entendre les chansons de ce film Chantées par Anna et Philippe Quand ils ont fait cette fameuse tournée Dont Philippe en parlait Je ferai tout Comme Anne-Laure a tout fait pour ressortir Anna au cinéma Je ferai tout pour que La tournée d'Anna et Philippe Devant un public Sortent un jour Que vous en ayez connaissance Parce que c'était trop touchant C'était trop mignon Et je crois qu'elle était folle de joie de ce projet avec toi Et que ça a été un nouveau départ dans sa vie Intense Voilà C'est un peu de débat Applaudissements Bonne projection Il n'y aura pas de débat après Et bien au tour d'un verre Après 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 Oui oui Si tu veux on peut Merci 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 Merci